comment ça va François ? ça va très bien Eric et puis je me sens très bien et donc qu'est ce que tu fais en ce moment ? en ce moment je jeûne depuis combien de jours ? depuis 7 jours 7 jours sans manger ? sans manger qu'avec de l'eau ? qu'avec de l'eau d'accord et je suis très content d'être ici très très surpris de la facilité avec laquelle ça se passe c'est facile pour toi ? oui toute la semaine ça a été facile ? une journée difficile avant-hier j'avais des petites douleurs un peu partout qui ont très vite disparu je peux te demander ton âge ? oui 64 ans voilà et pourquoi tu jeûnes alors ? je jeûne pour nettoyer mon corps des médicaments que je prends par rapport à la maladie de parkinson d'accord ok d'accord c'est pour un peu essayer d'améliorer tes symptômes c'est ça ? je je pense que ça peut les améliorer d'accord ok c'est un médicament qui annule le foie ? qu'est ce qui ? je pense que tous les médicaments passent par le foie et celui-là est assez costaud et donc je le prends depuis cinq ans maintenant donc je pense qu'il est à temps donc tu jeûnes pour mieux supporter le médicament ? mieux supporter le médicament peut-être aussi avoir des conseils par rapport à la maladie ouais ouais des conseils à suivre parce qu'en fait les médecins à part les médicaments ils savent pas trop quoi dire bah oui d'accord j'ai déjà des pistes ah oui d'accord une amie jeûneuse m'a fait part de ses lectures et m'a prêté un livre qui parle de la maladie de la sclérose en plaques qui est une maladie qui ressemble dans la mesure où elle attaque les cellules nerveuses ouais et c'est une manière de se nourrir pour régénérer les cellules parce que souvent on prend le problème par le haut c'est à dire qu'on soigne on ne prend pas le problème à la base qui est le problème de bien nourrir les cellules ouais ok et est-ce que tu as pensé à la neuroplasticité ? au neuro il y a des systèmes maintenant qui travaillent au niveau des neurones qui permettent de refabriquer les chemins neuronaux non ? non ? non bah alors faut qu'on en discute la neuroplasticité il y a des c'est nouveau en France c'est quelque chose de canadien moi je suis content de voir que ça se développe en France parce que je pense vraiment que ça peut aider aussi le Parkinson oui d'accord une amie à La Réunion j'habite La Réunion m'a prêté m'a enregistré un CD justement qui vient du Canada et aussi un peu la méthode Coué c'est à dire que tu comprends il y a un message subliminal ouais alors ça ça peut aider oui bien sûr mais la neuroplasticité ça va plus loin je crois donc si bien compris c'est des appareils qui aident le voilà avec le sensoriel avec le sensoriel qui aide le cerveau à reconstruire les parties qui sont parce que pour la médecine traditionnelle on prend des médicaments et on les adapte à l'évolution de la maladie c'est à dire qu'on en prend de plus en plus jusqu'au moment où on atteint le seuil en fait ce sont des médicaments qui aident à mieux supporter la maladie mais ils n'ont pas pour une fonction de soigner c'est juste ils compensent un petit peu le manque de dopamine mais ils n'arrêtent pas l'évolution ben oui bien sûr c'est ça je sens bien que l'évolution elle est là et dans ton jeûne tu as senti un mieux par rapport à ça ou pas de changement ? pas de changement non pas de changement pas encore et tu vas jeûner combien de temps ? ben 3 semaines 3 semaines, 21 jours oui je suis content d'arriver au bout pour voir le résultat ça prend soin ? ben ça va bien, un peu fatigué aujourd'hui mais en fait j'ai la maladie de partinson et j'ai diminué le médicament c'est peut-être ça qui joue aussi sur mon énergie vitale enfin mon énergie vitale c'est un médicament qui te donne de la dopamine c'est ça ? voilà, donc la dopamine ça veut dire doper ça veut dire quand je ne l'ai pas et je suis flagateur ouais d'accord ok alors 15 jours de jeûne ? 15 jours donc un peu fatigué aujourd'hui mais j'ai eu une période comme ça la semaine dernière autrement dans ma tête j'ai entièrement confiance tout va bien j'ai plus de douleur donc je te vois tous les jours aux ateliers impeccable je viens aux ateliers j'essaye de sortir des petites vannes à deux balles toujours des blagues et j'essaye de ne pas rater un atelier oui je vois ça alors comment ça se passe pour toi jusqu'à présent ? ben j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que le jeûne si j'arrive à tenir jusqu'à la fin de la semaine prochaine m'apportera quelque chose d'énorme d'accord et déjà au niveau du contact humain l'humanisme qu'on peut trouver dans ce groupe ça m'apporte énormément d'accord donc tu trouves des gens avec qui partager c'est ça ? avec qui partager et qui me donne aussi des pistes à suivre par rapport à la maladie d'accord donc c'est des échanges ah oui c'est intéressant d'accord et donc cette semaine on a plus travaillé les émotions oui alors moi j'ai toujours un bouclier énorme oui et donc on a du mal à le percer d'accord ok donc j'ai du mal à lâcher prise t'as du mal à lâcher prise ok bon lâcher prise c'est plus la semaine prochaine lâcher le mental ben voilà là t'as eu des petites émotions avec le cercle du coeur oui 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 d'accord j'ai eu des émotions mais que je que je gardais à l'intérieur ouais c'est remonté c'est remonté c'était prêt à sortir donc c'était très intéressant d'accord ok pour moi c'était vraiment quelque chose que je ne travaillais pas autrement d'accord ok et sinon donc tu t'arrives à bien dormir t'arrives à... je dors bien ouais je dors bien je me couche souvent tard je traîne le soir mais le temps que je passe allongé dans le lit je dors bien voilà est-ce que comment tu viens à la fin alors ? comment ça se passe pour la fin ? ben tout à l'heure je suis allé voir ceux qui partaient qui prenaient leur potage de départ oui comme je te disais j'ai été tester le fumet le fumet le fumet mais ça m'a pas réveillé de faim d'accord j'avais faim il y a quelques jours mais là j'ai plus faim t'as plus faim du tout d'accord ok donc ça c'est une bonne chose ça permet de mieux vivre le jeûte c'est ça ? oui oui parce que là j'ai vraiment pas faim d'accord ok bon ben bravo pour tes 15 jours tu voudrais rajouter quelque chose ? euh oui que je me sens bien tu te sens bien en sécurité en sécurité ouais et que j'ai hâte de manger un gros couscous non j'ai pas hâte j'ai hâte d'essayer de me mettre en marche pour une alimentation plus salue d'accord j'ai vraiment hâte t'as observé que toi ton alimentation n'était peut-être pas toujours saine c'est ça ? oui je croyais mais en fait non d'accord ok parce que quand on parlait du bio et autres ouais on croit manger sain mais on se plante souvent d'accord ok et on nous aide à nous planter donc là t'as eu des prises de conscience d'accord énorme sur le et puis bon c'est vrai que la nourriture c'est la base de tout c'est ce qui nourrit les cellules et c'est elles qui font le travail pour guérir pour ne pas avoir la force de guérir ok ok vraiment je vois ça comme ça ben merci François merci Eric merci merci bravo pour tes 15 jours et bon courage pour la semaine qui vient merci Eric merci beaucoup bonjour François bonjour Eric comment tu vas ? ben ce matin j'ai une patate d'enfer une patate d'enfer ? une patate chaude ? une patate de charlotte ? une bonne platée de frites une bonne platée de frites ? c'est ton rêve ? c'est ce que tu rêves ? ben j'en mange j'adore les frites j'en rêve pas vraiment mais j'ai hâte de pouvoir les goûter ouais je vais attendre encore peut-être 2-3 semaines ouais là ça fait combien de jours maintenant que tu jeûnes ? c'est le 21ème jour 21ème jour et tu as une patate d'enfer ? ouais ouais et tu as eu ce moment un peu plus difficile ? c'était quand ? hier notamment j'ai eu un l'après-midi j'avais du mal à tenir vraiment sur mes jambes je cherchais partout à m'asseoir c'est peut-être hier alors que tu as vécu le changement ? peut-être parce que tu sais il y a un cap comme on dit entre 19ème et 25ème jour ben c'était sûrement hier c'était mon jour le plus et puis après on est bien voilà on a lâché les anciens schémas ben c'est hier que j'ai vécu peut-être mon jour le plus manque de tonus et manque de tonus et aujourd'hui tout va bien ? impeccable génial génial je viens de la réunion donc je sais pas si je te l'ai dit oui j'ai profité d'un séjour annuel que je fais en métropole je l'ai rallongé pour venir faire le jeûne d'accord ok ok donc tu viens tous les ans ici ? j'essaye oui d'accord ok voir mon fils d'accord et un peu la famille et les copains que j'ai gardé depuis plus de 40 ans je connais pas beaucoup la réunion donc c'est grand c'est petit c'est en gros c'est presque cylindrique on va dire que du nord au sud ou de l'est à l'ouest à vol d'oiseaux il y a 90 km d'accord ok ah oui donc c'est petit en fait c'est petit c'est vraiment petit alors si tu déplies la réunion avec le relief qu'elle a elle est beaucoup plus grande d'accord et toi tu vis quoi ? tu vis à la campagne à la ville là-bas ? en bord de mer sur le littoral où on ne peut plus se baigner à cause des requins ah ouais mais bon c'est comme ça c'est la nature c'est le paradis là-bas ? oui pour moi c'est le paradis d'accord par rapport à tout ce qui est de là il y a plusieurs communautés chinoises, indiennes, africaines, malgaches donc puis les oreilles ce qu'on appelle les oreilles c'est les métropolitains qui s'inscrivent là-bas ah vous avez vu ça les oreilles ? oui il y en a qui prennent ça pour une marque péjorative mais en fait ça ne dépend non pas du tout non ok d'accord très bien bravo pour quand même 21 jours et tu vas continuer alors je rajoute qu'à la réunion on mange des plats de tous les pays du monde et que j'en rêve alors tu nous as raconté beaucoup de blagues pendant ces trois semaines tu as une blague là à nous servir ou ça ne vient pas comme ça ? ça ne vient pas comme ça mais ça va peut-être devenir avant la fin du clip ok d'accord voilà ben bravo en tout cas bravo pour tes trois semaines de jeûne qu'est-ce qui t'a plu ces trois semaines ? beaucoup beaucoup parce que le jeûne m'a appris sur mon hygiène alimentaire que je croyais bonne mais qui était à demi bonne j'étais peut-être à 40% du chemin ouais là je peux être à presque 100% d'accord donc ça m'a appris ça m'a fait connaître des gens qui vont m'aider beaucoup par rapport à la maladie de Parkinson parce qu'en fait on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais vu ailleurs et qui m'ont donné des bonnes pistes à suivre c'est comme une famille ici hein ? voilà exactement d'ailleurs je suis un peu désolé de quitter tout le monde parce qu'il y en a qui vont quitter, qui vont arrêter de jeûner et moi j'ai décidé de continuer au moins encore 4 jours d'accord ok bon ben super est-ce qu'il y a quelque chose que t'as préféré que d'autres dans ces trois semaines ? non t'as tout aimé ? oui ouais tout en bloc j'ai appris beaucoup de choses ouais mais on avait des ateliers plus riches que ce que j'aurais pensé ouais et qui m'ont aidé peut-être à faire une autre inspection d'accord ok ben je te remercie et je te dis bravo François merci 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 pour tout Eric et puis à bientôt sur une autre chaîne alors François donc t'as repris la soupe aujourd'hui ? j'ai repris la soupe aujourd'hui moi il manquait de croutons de pain à l'intérieur avec du gruyère mais autrement c'est... je n'avais pas faim mais c'est le goût qui me manquait alors tu as fait 25 jours ? oui 25 si tu y attendais à ça ? tu croyais que tu allais pouvoir y arriver ? j'espérais déjà tenir jusqu'à l'interne ouais déjà c'était bien et toi tu as fait plus ? oui je me suis dit à passer le 25e jour on peut y gagner quelque chose d'important voilà et donc ça n'a pas été trop dur ces quelques derniers jours ? les deux derniers un petit peu c'était pas la fin mais bon j'avais des petites douleurs au niveau du ventre mais autrement non c'était pas dur au niveau de la faim non quand on passait à côté d'un snack quand on se promenait avec Eric par exemple les odeurs j'avais l'impression qu'elles me nourrissaient d'accord mais je n'avais pas envie de manger d'accord d'accord c'était où ça ? c'était à Redon c'est ça ? c'était à Redon ouais on va mettre les prendre un un perrier 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 ok d'accord alors euh voilà qu'est-ce que tu peux aujourd'hui dire par rapport à ces 25 jours de jeûne ? ils sont passés assez vite ouais on était bien occupé à la trigalière notamment là où j'ai commencé les ateliers étaient très intéressants oui c'est vrai que ça t'a beaucoup intéressé ouais je crois que j'ai pas raté un cours t'es venu tout le temps très intéressant et ça nous ça nous motive à continuer le jeûne aussi d'accord ok parce que ça nous apprend à déjà on apprend mieux à se nourrir ouais et on se dit qu'on aura un temps mort entre ce qu'on a mangé et ce qu'on va manger d'accord ok et je trouve que c'est intéressant j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants ouais qui m'ont mis aussi sur la bonne voie par rapport à la maladie de Parkinson bah oui et euh et donc toi tu vas changer beaucoup de choses maintenant ? tout enfin pas tout parce que enfin je vais reprendre la viande un peu ouais que j'avais arrêté depuis huit ans ouais mais je vais mieux équilibrer mes repas ouais et je vais je ne vais plus grignoter ah tu vas arrêter le grignotage ouais parce que tu grignotais beaucoup ? si j'avais envie d'un peu de chocolat à 4h je pouvais finir la tablette ah ouais me faire un pain porridge c'est maintenant que je découvre ça au bout du 25ème jour de jeûne voilà voilà je pouvais me faire un porridge à une heure du mat' ah ouais parce que je me couche par retard donc je vais essayer de réguler mon sommeil d'accord tu dormais mal ou tu te coucher tard ? je me coucher tard mais je dormais bien peu mais bien 5-6 heures mais bien d'accord ok je vais suivre la triade ouais qui me paraît un très bon qui je crois a été initié par Robert Masson ouais qui je pense est une bonne manière de s'alimenter qui donne toujours des bons points de repère ouais et pour celui qui ne connaît pas la triade c'est quoi ? alors c'est un féculent une protéine et un glucide non on me trompe la crudité une crudité pardon ouais mais bon là je n'ai pas toute ma tête encore je suis sur le point de partir dans deux jours je reprends le train donc j'aurai j'ai économisé mes forces et j'ai un peu la tête ailleurs déjà d'accord ok mais donc oui donc la crudité crudité féculents et protéines c'est ça voilà donc moi j'ai surtout après tout dépend des de ce qu'on recherche moi je vais reprendre du poids donc je vais accentuer peut-être un peu sur les les féculents un peu sur les protéines et ralentir un peu les légumes les légumes cuits ou fruits mais ça c'est mon régime spécial moi ce qu'il y a de bien c'est que on peut avoir des conseils pour adapter son régime à ce qu'on recherche ouais ok très bien merci françois est là donc à Guimni Penfau tu connaissais un petit peu tu étais pas loin de tu étais à Rennes j'étais à Rennes je connaissais la région mais le merveilleux gîte où nous sommes je ne connaissais pas avec Chantal et Michel Chantal et Michel qui sont extraordinaires vraiment des gens très riches qui sont en plein plein de projets et plein de Vendée plein d'humanisme bon ben merci François merci merci bonne reprise alors merci à toi Eric merci merci